Générique ... Aujourd'hui dans votre édition des initiatives, prenant de bonnes résolutions pour la nouvelle année, comme déposer son sapin de Noël dans l'un des 141 points de collecte de Paris, histoire de lui donner une seconde vie. Ou au restaurant, ne plus hésiter à emporter les restes de son repas dans un doggy bag pour lutter contre le gaspillage. Mais d'abord, c'est un rêve en passe de devenir réalité pour ce Moselland qui se prépare à lancer un nouveau réseau social pour faciliter la vie des globetrotters. C'est un projet qu'il mijote depuis plusieurs années et dans quelques semaines, son rêve deviendra réalité. Pour le moment, Pierre-Henri et son équipe peaufinent leur trouvaille, leur petit bébé baptisé Jump Award. Un réseau social destiné aux voyageurs est basé sur le principe du couchsurfing, dormir gratuitement chez l'habitant en sa présence. Une immersion totale dans le pays visité. A contrario des Airbnb et autres, où on paye et les gens en général laissent l'appartement, là on se retrouve avec les locaux, on vit local, on mange local, on sympathise avec eux, peut-être parfois on peut bien sûr aussi rencontrer leurs amis. Donc on est vraiment au cœur en fait de la culture du pays où on se rend. Son réseau social permettra donc de trouver à l'autre bout de la planète une chambre d'amis, un canapé ou pourquoi pas un hamac. Pour cela, il suffira de s'inscrire et de rentrer en contact avec d'autres membres aux quatre coins de la planète. Le site fournira également un bon nombre d'informations pratiques et de bonnes adresses. Une idée que ce mozellan de 29 ans cogite depuis longtemps, depuis la fin de ses études en commerce international. Comme j'aime à dire, plus on voyage, moins on est con. Donc si je peux rendre les gens un petit peu moins bêtes, moi j'aurai gagné mon pari, donc c'est un petit peu ça. Et voilà, donc découvrir des nouvelles cultures, l'aventure, tout simplement l'appel de l'aventure. Et je me suis dit, si je peux en faire mon métier, et bien j'aurai tout gagné. Pour monter son projet, Pierre-Henri a eu recours au financement participatif. Une centaine de donateurs lui ont permis de récolter les fonds nécessaires. Son réseau social sera inauguré officiellement en février. Le début d'une grande et belle aventure. Ramener les restes de son repas chez soi, cette pratique courante dans les pays anglo-saxons va le devenir en France. Le doggy bag est l'une des solutions proposées par les restaurants soumis à une loi anti-gaspillage, comme ici, dans cette brasserie diépoise. Ne dites plus que c'est pour votre chien. Désormais au restaurant, lorsque vous ne terminez pas votre assiette, vous pouvez demander à emporter les restes de votre repas. Messieurs, dames, terminé ? Oui. Monsieur, désirez-vous emporter la fin de votre repas ? Non, merci. Depuis le 1er janvier, les établissements, qui servent entre 150 et 200 couverts par jour, sont soumis à une obligation de tri pour limiter les déchets. Parmi les solutions recommandées, le sac à emporter ou doggy bag. Dans cette brasserie diépoise, on le fait déjà depuis plusieurs années, même si tout le monde n'ose pas encore le demander. Chez les Français, il y a encore l'hésitation, il y a une petite gêne. Ça va venir petit à petit. Vous aviez déjà demandé à garder votre repas, l'emmener chez vous ? En France, non, jamais. Non, non. Du coup, là, sachant que la loi est promulguée, vous allez le faire plus souvent si jamais vous finissez pas votre repas ? Si c'est vraiment très bon et tricopieux, pourquoi pas, oui. Et ne vous inquiétez pas, cela ne donnera pas plus de travail au serveur ou au cuisinier. Du tout, nous, ça ne nous change rien. On a des petits conteneurs à glace comme ça. On leur met leur restant de repas et puis voilà, ils l'emmènent. Régulièrement, c'est les habitués. Ils ont l'habitude, les asiatiques, l'été, les vacanciers. Enfin, pour nous, ça n'a aucun problème. Enfin, ça ne change rien. Pas de charge de travail supplémentaire. Selon les études de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ce type de solution permettrait d'éviter le gaspillage de près de 10 tonnes de nourriture par an par établissement. Cette invitation qui a de quoi surprendre est très alléchante. Un repas gastronomique offert contre un don du sang. Une initiative unique lancée par l'établissement français du sang à Marseille qui s'est installé à l'hôtel intercontinental. Et les donneurs n'ont pas boudé la collation étoilée. C'est très très bon, c'est sympa. Du saumon en collation après une prise de sang, j'avoue que c'est quand même sympa. Je reviendrai. Ah oui, pas forcément pour ça, mais je reviendrai. Une stratégie payante pour inciter le public à donner son sang. Une période de fête, c'est 20% de poches de sang en moins. Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ? Dans les grandes villes, une solution est privilégiée comme ici à Paris où 141 points de collecte ont été installés. L'an dernier, 54 000 arbres ont été recyclés et parfois de façon très étonnante. Cette saison, se débarrasser de son épineux. Oui, mais comment faire face à ce piquant problème ? La solution de facilité, la voirie ou la poubelle. Un geste bien peu responsable en ces temps de COP21. C'est pas bien ça, on fait tout pour protéger la planète et après on fait ça. Restent les points de collecte. La mairie de Paris en propose 50% de plus cette année, 141 au total. Un acte utile car une fois broyé, votre sapin même d'Ecati sera transformé en copeaux et paillis, comme une seconde vie. Allez les piquettes ! Mais avez-vous pensé aux chèvres ? Les aiguilles du conifère sont des gourmandises riches en vitamine C et un excellent vermifuge. C'est une petite gourmandise, bien sûr. Vous voyez bien, regardez voir, ça s'occupe, elles ont mangé dans leurs auges et puis elles viennent quand même ici, voyez, parce que ça a un goût différent. A défaut, votre arbre de Noël peut devenir un excellent refuge pour nourrir les petits animaux comme expliqué dans ces vidéos. Pour cet observateur aguerri, la vingtaine d'espèces d'oiseaux présents dans la région serait demandeur. En ces périodes de froid, les abris face aux prédateurs deviennent rares. Le sapin éloignerait les félins. Dans les jardins, le problème c'est les chats en fait. Et les sapins peuvent être un abri, peuvent éloigner les chats des mangeoires par exemple. En les plaçant à côté des mangeoires, on peut leur accorder une certaine protection. Solutions possibles dans votre jardin, mais à proscrire dans la nature, car il vous en coûterait jusqu'à 450 euros. L'amende a été alourdie au printemps dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada